Le contrat local d'éducation artistique est accompagné par la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France. Elle travaille en étroite collaboration également avec l'éducation nationale et a pour objectif de faire découvrir aux habitants bien sûr une démarche artistique au travers de notre patrimoine, au travers de nos différentes structures culturelles du territoire et bien sûr d'intégrer notre vie quotidienne dans ces différents projets qui s'inscrivent dans le contrat local d'éducation artistique par l'intervention d'artistes qui vont œuvrer auprès des habitants et leur faire découvrir leur domaine. Incroyable ! Moi j'ai kiffé ! C'était trop bien ! Je m'appelle François Pestel, je suis circassien et j'interviens dans le cadre d'un CLÉA avec la compagnie La Plaine de Joie. Un CLÉA c'est un contrat local d'éducation artistique qui permet à des compagnies et à des artistes d'intervenir dans les Hauts-de-France. Je m'appelle Bilal Alem, je suis artiste des arts graphiques et je suis artiste résident pour le CLÉA Lens-Liévin 2022. Éric Pintus, ici auteur, des fois compteur. On est parti de textes écrits par Éric Pintus avec d'autres enfants pour essayer de créer des phrases avec comme seul mot les images. Il y a dans ma bulle la couverture. Beaucoup d'habitants ont participé puisqu'on peut compter environ 3000 habitants qui ont participé à ce CLÉA cette année. Et donc celui-ci sera reconduit dès l'an prochain. On a une catégorie d'âge de 3 à 25 ans pour participer au CLÉA. Donc nous avons des centres socio-éducatifs, des écoles, mais aussi des associations des villes, les médiathèques, les centres culturels qui peuvent s'inscrire dans ce CLÉA. On a envie de le refaire ! Une belle expérience avec la complicité de mes amis. C'est super. Il s'agit de rédiger une fiche d'intention et celle-ci sera ensuite examinée par les services culture et patrimoine de la communauté d'agglomération pour répondre à la demande d'intervention des artistes ou résidences d'artistes sur le territoire. Sous-titrage ST' 501